Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième vidéo d'introduction à Facebook pour les entreprises. Je suis Simon de Medialogue et je serai votre hôte pour les prochaines minutes. Aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le vocabulaire de Facebook. Il y a beaucoup de termes qui viennent avec une entité aussi grosse que Facebook et c'est important de bien connaître la différence entre les différents termes pour être plus efficace dans votre gestion de votre page Facebook. La première chose que j'aimerais apporter à votre attention c'est la différence entre un profil Facebook et une page Facebook d'entreprise. En fait j'entends souvent des gens qui me disent ah oui j'ai créé une page pour mon entreprise, j'ai créé un compte pour mon entreprise, j'ai créé un profil pour mon entreprise. C'est pas très clair mais il y a vraiment une distinction entre les deux. Il y a ce qu'on appelle le profil Facebook. Un profil Facebook c'est dans le fond votre profil à vous avec votre nom. C'est en fait la façon de s'inscrire par défaut sur Facebook. Donc vous avez votre nom, vous avez votre profil, c'est quelque chose qui est personnel. Ensuite vient dans un deuxième temps une page Facebook. Je vais vous montrer dans des vidéos un peu plus tard comment créer une page Facebook. Mais pour l'instant, l'important c'est de comprendre qu'une page Facebook et un profil Facebook sont deux choses complètement différentes. D'ailleurs vous remarquez que je suis encore connecté sur mon compte Facebook, on voit ici ma photo à moi. Par contre si je publie, comme j'ai l'habitude de publier, bonjour à tous, publier. Vous allez remarquer que ce n'est pas moi qui a publié mais bel et bien mes dialogues. Pour faire ce simple, en gros je vais juste supprimer ce message ici. Pour faire simple en gros c'est que quand vous êtes administrateur d'une page Facebook et que vous êtes sur cette page Facebook, vous n'agissez plus en tant que vous-même mais vous achissez en tant que entreprise. Pour vous assurer de ça, vous voyez ici il y a un espèce de petit bouton qui dit agir en tant que Facebook ou en tant que vous-même. Par défaut, lorsque vous arrivez sur cette page-là, ça va être en tant que vous-même. Maintenant on va regarder un peu par rapport à une page Facebook, c'est quoi les éléments importants d'une page Facebook. On a premièrement la photo de profil ici qui est la même chose comme une photo de profil sur un profil normal. Habituellement, on va retrouver le logo de l'entreprise. On a ensuite derrière ce qu'on appelle une photo de couverture qui va souvent être amené à changer pour annoncer des nouveaux produits, annoncer des promotions, des choses comme ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle la photo de couverture. Ensuite on a une information ici qui est le nombre de likes ou en français le nombre de mentions j'aime. Et ça c'est le nombre de mentions j'aime reliées à la page Facebook, donc à votre entreprise. Pour faire simple, c'est les gens qui suivent votre entreprise sur Facebook en ce moment. C'est pas exactement comme des amis Facebook. Souvent j'entends « Ah ouais, j'ai des amis sur ma page Facebook ». Non. Sur une page Facebook, on a des mentions j'aime qui est ici, indiquée par le chiffre ici. Alors ça c'est les gens qui suivent votre entreprise sur Facebook. C'est souvent le facteur numéro 1 qu'on va utiliser pour analyser la performance d'une page Facebook. Donc on va avoir, mettons, on va voir la page de Nike. Alors eux ils doivent avoir quand même pas mal de likes. Nike, ça c'est les applications, ça peut être quand même assez confondant. Nike, vous voyez, 23 millions de likes sur leur page, sur la page de Nike. Alors c'est quand même pas mal de monde qui suivent ça. Nous chez Medialogue on est encore plus petits. Si vous regardez cette vidéo-là, je vous invite d'ailleurs à venir nous suivre sur Facebook. Alors le terme qu'on va utiliser c'est « suivre » ou bien entendu en anglais « like » ou on peut utiliser le terme « apporter une mention j'aime à une page Facebook ». Et on a dans le fond ici, si on veut, le fil d'actualité de votre page Facebook qui sont toutes les publications que vous, vous avez faites, que l'entreprise a faites en fait théoriquement. Maintenant on va regarder une dernière chose qui est l'anatomie d'une publication Facebook. Alors on a plusieurs types de publications. En gros on va retrouver des publications de photos, des publications de textes, des publications vidéos. Il y en a plusieurs types. C'est les mêmes types qu'on retrouve. Ce qu'on va s'attarder c'est en fait les trois petits icônes ici. Donc « like » en français « j'aime », « comment » « comment » en français « commenter » et « share » en français « partager ». C'est trois actions différentes que les gens peuvent prendre sur une publication que vous avez faite. Donc « like » et ça va vraiment en ordre si on veut d'importance. Un « like », une mention « j'aime » c'est petit. Un « commentaire » c'est moyen et un « partage » c'est plus gros. Donc c'est assez simple. « partager » c'est que ça va publier cette publication-là sur votre mur personnel. « commenter » vous allez écrire un commentaire et faire une mention « j'aime » c'est tout simplement donner un petit pouce et ajouter un petit peu « like » à la publication. C'est bien important de faire la différence entre ces trois termes-là même si ça peut sembler un peu inutile au départ. Souvent on va pouvoir analyser la performance d'une publication en fonction de ces trois facteurs-là. Donc vous voyez cette publication-là a eu trois mentions « j'aime », « aucun commentaire », « aucun partage ». On peut dire que c'était peut-être pas nécessairement la meilleure publication qu'on a pu faire. Déjà on regarde ici, on a deux mentions « j'aime », un commentaire. En fait on ne regardera pas tous les posts mais si on revient ici, on va regarder que ça c'est une publication qu'on a faite qui a eu beaucoup de succès. En fait on a eu une, deux, trois plus huit, donc onze « likes », trois « partages » et six, sept, huit commentaires. Donc ça c'est une publication qui a bien fonctionné et on voit qu'on a touché aux trois facteurs sur une publication, donc les mentions « j'aime », les commentaires et les partages. La dernière chose que j'aimerais amener à votre attention c'est ici les commentaires des clients. Sur une page Facebook il y a toujours cette section-là qui permet aux gens d'aller donner des étoiles sur cinq à votre entreprise. Toujours bien important de vérifier ça si vous avez des nouveaux commentaires et de s'assurer que les gens ont donné des commentaires qui sont réels et tout ça. On y reviendra plus tard par contre pour la suite. Ça fait pas mal le tour rapidement du vocabulaire de base que je vais utiliser dans les prochaines vidéos sur Facebook. Bien entendu il y a beaucoup plus de termes que ce que je vous ai montré là. Par contre ça fait quand même une bonne base. Vous allez déjà connaître plus de termes que la plupart des gens qui utilisent Facebook. Je vous invite à regarder de nouveau ce vidéo-là. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. Vous voyez que j'improvise un peu pendant que je fais la vidéo donc ça peut des fois être un peu confus. Mais regardez-le une deuxième fois juste pour vous assurer que vous avez bien maîtrisé le vocabulaire de base de Facebook. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour l'écoute de ce deuxième vidéo de notre série Introduction à Facebook pour les entreprises. Et on se revoit très bientôt pour la troisième partie. Bonne journée.